Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Uranium. Cette vidéo va être un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de la première vidéo que je vais vous faire. Normalement on devrait avoir notre sauvegarde, mais il s'agit de la première vidéo que je vais vous faire sur mon nouvel ordinateur. Et donc j'espère que tout est bien passé. Oui, visiblement on n'a pas perdu notre sauvegarde cette fois-ci. Ouf, c'est déjà une bonne nouvelle. Les amis, nous nous étions arrêtés là donc la dernière fois. Ça fait quelques temps pour moi parce que je vous avais fait quelques vidéos à l'avance justement en prévision de ce changement d'ordinateur. Et du coup, si vous vous en souvenez, la dernière fois nous avions obtenu notre quatrième badge, n'est-ce pas ? Nous avions aussi fait en sorte de faire évoluer Raptor, nous avons désormais un Archilès. Et donc tout ce que je vous propose aujourd'hui, tout simplement les amis, c'est de continuer l'aventure. Je ne sais pas pourquoi, mais là on a eu deux badges à peu près coup sur coup. Je pense que normalement le scénario devrait revenir, voilà. Je pense qu'on devrait retomber sur le scénario à un moment donné. Je suis sûr qu'à la sortie de la ville, il y a un truc qui va nous tomber dessus. Ah non, juste des gens, ah bon ben, rien qu'en sortant de l'arène. Bon ben, oh, hey, tu es sourte ? Oh c'est bien, écoute, il y a un, il y a ce gosse là qui s'appelle Terry ou quelque chose. Ouais, il est là avec ses Pokémon, il semble un peu énervé. Il m'a dit qu'il te cherchait, donc est-ce que tu peux aller voir s'il va bien, s'il te plaît ? Il a l'air un petit peu trop jeune pour être ici tout seul. Il est à l'entrée de la ville. Tu sais, avec des cheveux un peu, avec des cheveux, enfin, coiffés n'importe comment, quoi. C'est comme d'autres rivales, en fait. Peut-être que tu devrais, ok, ouais, d'accord, que tu devrais aussi soigner tes Pokémon. Ils ont l'air d'être fatigué. Évidemment, après le dernier combat d'arène, ils le sont. C'est ce que je vais faire immédiatement, effectivement. Qu'est-ce que je vous disais quand on est allé retomber sur le scénario ? Bon, on va le retomber plus vite que prévu. Alors, du coup, il faut juste que je retrouve le scénario de Pokémon avant de retomber sur lui, parce que je suis sûr qu'il va encore nous agresser, donc... Allons-y. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de soucis avec la capture, que ce soit audio, vidéo, ou quoi que ce soit, puisque normalement tout devrait être bon, mais... Sans compter qu'en même temps que moi, j'ai fait des changements, donc... Sur l'ordi, en plus, il y a le logiciel de capture qui a une grosse mise à jour. Donc j'espère vraiment que cette grosse mise à jour, elle va pas me poser de problème, et qu'il n'y aura pas de soucis sur cet épisode. Ah bah voilà, il est là. Salut ! Oh, tu as déjà le badge de l'arène ? Bah oui, moi je suis pas lent, moi. J'ai essayé, mais ses Pokémon sont trop forts pour moi. Ah bah tu vois, tu vois, il fallait prendre le starter feu. Là, c'est vrai que j'avoue, pour moi, il m'a pas mal aidé. C'est injuste. Je veux juste être un bon dresseur de Pokémon. Je travaille si dur, je m'entraîne tout le temps. Et pourtant, tu gagnes tout le temps. Tu penses que je suis juste un gosse pleurnichard, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Mais je ne le suis pas. Ah bon, bah on dirait pas. Je ne suis pas juste un enfant. Pourquoi est-ce que tout le monde arrête pas de me traiter comme ça ? Bah peut-être parce que... Bah je sais pas, peut-être parce que t'as la tête d'avoir 6 ans. Puis tu te comportes comme ça aussi, mais... Alors, comment est-ce que je suis supposé continuer à combattre après que... Ah bah voilà, donc son père qui a disparu apparemment. Pourquoi est-ce que... Euh, mon père est allé dans une... Dans une... Non, pourquoi est-ce que... Ouais, non, 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 c'est... Pourquoi est-ce que les centrales de mon père doivent tous exploser ? Ça, c'est une très bonne question. Tu m'as demandé d'être fort. Euh... Mais du coup, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé ? Où est-ce que tu es ? Ah oui, donc... Oula. Oh non, encore une ! Encore une, t'es sérieux ? C'est quoi, c'est la 3ème centrale qui a explosé ? Ça, c'est... Est-ce que t'as entendu ça ? Ça sonnait comme... Enfin, ça... Ça avait la sonorité d'un tremblement de terre ou... Non, c'est impossible ! T'es sérieux, il y a une 3ème centrale qui a explosé ? Oula ! Ok, donc là, c'est sérieux. Vous entendez les sirènes atomiques ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est impossible qu'il y ait eu une autre explosion, n'est-ce pas ? Ouais, bah... Ou alors vous vous faites bombarder, c'est l'une des deux solutions pour les sirènes. Mais à mon avis, je pense qu'il y a eu une explosion encore. Et les enfants, il y a une urgence, nous avons besoin d'évacuer la totalité de la ville. En avant ! Alors, c'est mon partenaire de la région de Almia. Il est puissant, il va pouvoir vous amener tous les deux à Legand Town. Ah bah voilà, c'est pratique ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas vous l'expliquer. Allez-y ! Je me disais bien aussi qu'il ne me semblait pas qu'il y ait... Oh, de nouveau une petite cinématique ! Oh la vache ! Ah oui, il y a de nouveau un truc qui a explosé. Mais c'est la même ou c'en est encore une autre ou... ? Mais qu'est-ce qui a pété encore ? Mais ce n'est pas possible ! Mais c'est une mode dans ce pays ou... ? Sérieusement, c'est la troisième. Oui, voilà, encore un accident nucléaire ! Bon, salut ! Oh, vous êtes en sûreté ! Suivez-moi ! Bon, est-ce que tout le monde peut m'entendre ? Très bien ! Alors... Nous sommes au milieu d'une crise. Une crise... Enfin, c'est une crise que Tandor n'a jamais vue, quoi. Oui, c'est bien tout ce que vous pouviez craindre. La centrale nucléaire de Zeta a également subi un effondrement... Enfin, ouais, un accident, quoi. Alors, je vais traduire meltdown par accident, même si ça ne veut pas dire ça, mais... Mais je pense que l'accident nucléaire, c'est ce qu'il y a de plus simple à traduire. Alors, au moment où nous parlons, il y a un nuage de retombées radioactives qui se répand sur la route 8 et sur Vinoville. Les radiations, bah oui, sont dangereuses pour la vie. Pour toutes les vies, effectivement. Et nous, les rangers, nous sommes actuellement en train d'évacuer tout le monde. Deux... Deux... Effectivement, oui, deux explosions nucléaires... Enfin, deux accidents nucléaires si proches l'un de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne peut pas être un accident ! Non, effectivement. On ne peut pas confirmer des rumeurs actuellement. On essaye de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. Mais c'est un peu gros, là. Excusez-moi. Effectivement. Moi aussi, je trouve ça un peu gros. Et qu'est-ce qu'ils... Et pour nos Pokémon ? Oui, sauver nos Pokémon ! Et ceux de... Ah oui, et puis les sauvages aussi ! Ça fait un peu beaucoup, quand même. Les Pokémon sont affectés par la radiation. Ils deviennent fous, n'est-ce pas ? C'est horrible ! Alors, s'il vous plaît, restez calme. Ici, à Leguntown, vous êtes à... À bonne distance de la zone des radiations. On va faire de notre mieux pour contenir le... Enfin, pour contenir la... La propagation de ces radiations, voilà. Même si ce n'est pas possible, mais bref. Nous allons faire en sorte de... Ah ! De vous donner un accès au métro. Pour que vous puissiez visiter vos familles ailleurs. Ah, c'est cool. On va avoir enfin accès au métro. Une dernière chose. Je comprends que vous êtes inquiets et effrayés, mais aussi longtemps que nous nous supportons tous, nous pouvons passer à travers ça. Ouh ! C'est le moment du discours sur l'amitié, n'est-ce pas ? Euh... Faites attention à vos enfants et à vos parents. Ranger va bientôt venir vous apporter de la nourriture et des avis propres. Eh ben, finalement, le scénario est arrivé le plus vite que je pensais et de manière violente, en fait. On est bien dans ce jeu Pokémon, en fait. Euh... À part ça, bon... Je fais des commentaires désobligeants, n'est-ce pas ? Non, mais à part ça, je trouve ça pas mal, parce que... Ce qui se passe là, c'est... Disons que c'est un scénario qui est vraiment au-dessus des Pokémon standards, quoi. Parce que dans les Pokémon standards, les scénarios, il y a... C'est vraiment... C'est vraiment pas le point fort, quoi. C'est à peu près nada. Là, j'ai vraiment l'impression... Là, c'est pas mal du tout. En tout cas, il y a un scénario, quoi. Et je trouve ça sympa. Euh... Qui peuvent nous aider à combattre les Pokémon nucléaires sur la route 11 au nord, s'il vous plaît. Venez nous aider. Alors, certains types de Pokémon, comme le type acier, enfin comme Tracton, quoi, sont plus efficaces. Vous avez dit euh... des Pokémon acier ? Bon, euh... Écoutez, euh... Je sais que j'ai été un... Un gros connard par le passé, mais... Mais euh... C'est vrai que j'ai toujours haï Vinoville et tous ceux qui y habitaient. Mais la... La vérité, c'est que j'adore cette place, cet endroit. Je ne l'avais jamais réalisé jusqu'à présent. Maintenant que euh... Maintenant, c'est ma chance de vous le prouver. Je vais... Je vais aider les Rangers. Hé, Mune, euh... Surt et moi, on a des... Des... Des dresseurs aussi. On a des badges de... 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 D'arène. Toi, tu es juste un enfant. Désolé, mais nous ne pouvons pas te... Mettre des enfants en danger. Reste avec tes... Tes parents, mon petit. Cependant, je pense que je... Que... Que... Que Surt est un dresseur... Efficace. En même temps, je t'ai mis une branlée, donc... Donc euh... Bah bah voilà, il a été suffisamment puissant pour me battre à l'arène. Hé, et puis moi... Je suis un montré dresseur. Je veux venir ! J'ai commencé... A me casser les pieds, quand même. Hum... Ne m'appelle pas petit. Bon. Alors Surt, n'est-ce pas ? C'est ce que Sheldon a dit. Euh... Alors tu peux euh... Vraiment nous aider. Viens nous rejoindre à la route 11 ou Nord. Nous allons faire en sorte que les Pokémon nucléaires n'atteignent pas la ville. Oui, c'est surtout ça, en fait. Ils vont empêcher que les Pokémon... Atomixés, là, vont... Ne nous rejoignent. Alors bah les amis, ce que je vous propose, c'est déjà de faire une sauvegarde. Pulaire, ça fait quoi ? Ça fait dix minutes, là ? On a eu dix minutes de scénario. Et il y a Tuk qui est en train de s'emballer à vitesse grand V. Où est-ce qu'on est du coup ? Attendez, on va ouvrir la carte. Poképod. Poképod, où est-ce qu'on est ? D'accord, donc on a... Ok, on a... C'est la... C'est la nature préserve, là. Ok, d'accord. Et après il restera... Ah non, il y a le site du championnat. Ah, mais ça veut dire qu'on a visité toute la région ? Ah, bah tiens, peut-être qu'on va commencer à aller dans la région... Dans la région de l'Est, du coup. Parce que là, on a visité toute la région après cette ville-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici ? Ah, ils vont ouvrir la... Donc là, à la fin d'année, ils vont ouvrir la route victoire. Pour... Pour relancer le championnat. Il y a un objet, là. Il me fait un petit peu à penser à une ville dans... Dans Golden Sun, là, comme c'est agencé. Il y a personne là-dedans ? Bon. Ça me fait un peu penser à une... Ouais, ouais, à une ville dans Golden Sun. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, je suis inquiet pour la bibliothèque de Vinoville. Certains de ses... Ah, bah oui, de ses livres sont très précieux. J'espère qu'on pourra y retourner, d'ailleurs, là-haut, parce que... Parce que... Ah, rouge... Ouais. Parce que, du coup... Bah oui, parce que moi, du coup, j'ai pas fini de l'explorer, la ville, et les alentours. J'espère qu'on pourra y retourner. Alors, tu dois prier... Bon, deux Pokémon que je sais pas qui c'est, ça doit être les légendaires de cette version. Alors, le championnat régional de Tandor est mondialement reconnu. Pour être un des plus durs de tous les... Un de tous. N'importe qui qui leur emporte va devenir une célébrité, temporairement. J'ai pas l'air d'avoir grand-chose d'autre. Oh, c'est quoi ce petit temple, je connais, là. Super Training Tante. Oh, attendez, une tante, c'est de super entraînement. On va jeter un coup d'œil. C'est un ninja, en plus. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre, lui ? Alors... Ah bah oui, en plus, c'est vraiment un ninja. Euh... Qu'est-ce que tu me fais ? Ah, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Il nous a... Ah, ok, d'accord. Ça veut dire que pour 500 balles... Que pour 500 Poké-Dollars, il augmente les EV en défense de mes Pokémon. Ok, bah c'est pas mal. Bon, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Mais euh... Mais non, c'est pas bête comme idée, non plus. Tantantantant... Dark Pulse. Je sais pas ce que c'est. Ah, donc là, ça doit être la... La route vers l'est. Est-ce que je peux y aller ? Bon, c'est pas là qu'il faut que j'aille, mais euh... Non, ça doit pas être là. Attendez, attendez. On est où, là ? Non, là-bas, c'est Rushfield Town. Et si... Si je ne m'abuse, on a déjà été, là-bas. Et voilà, en fait... Ah, mais oui, d'accord. Là, c'est le... Ok. D'accord, là, c'est la Fire Valley. Donc, je pense que c'est là-bas qu'il faudra aller après. Il faut d'abord... D'accord. On va donc aller d'abord sur la route 11 au nord. Après tout, suivons le scénario, voilà. On va suivre le scénario. Je pense qu'il nous a dit d'aller au nord, donc on va aller au nord et puis on verra bien. Ah bah le... Ah bah voilà. C'est ici le nord. Alors, il y a un grand nombre de Pokémon nucléaires par là. Et ils sont... Ils sont vicieux. Nous avons beaucoup de peine à les retenir. Si nous ne... Mais si nous ne les retenons pas, ils vont... Ils vont propager des radiations à travers toute la ville. Alors, il n'y a aucune chance pour que cela arrive. Je ne vais pas mettre encore plus de vie en danger. En avant. Salut. Ah, mais c'est mon père en fait. D'accord, ok. Tu vas bien ? J'ai vu que... J'ai vu que tu as été à... Ah oui, non. Je vois. Tu étais à Vinoville quand c'est arrivé. Je pensais que je t'y avais envoyé pour te protéger. Je suis si heureux que tu ailles bien. Maintenant, nous allons devoir faire de notre mieux pour... Pour améliorer les choses. Et on va commencer par protéger les gens de cette ville. Oh, c'est sourde. Je vois que tu es venu pour nous aider à combattre les Pokémon nucléaires. Bien que je n'aime pas te mettre en danger comme ça. Je pense aussi que j'aimerais... Mais j'ai aussi envie de voir tes skills en action. Ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que tu ailles bien. Viens avec moi. Bon, let's go. Alors, écoutez-moi tous. Après cet endroit, nous atteignons une zone... Une Hazard Zone. Comment on traduit Hazard ? Enfin, je vois ce que ça veut dire. Mais comment on traduirait ça en français ? C'est une zone de... Une zone de danger. Une zone radioactive quoi. Et la plupart de cet endroit a subi des retombées. Mais les Pokémon nucléaires s'approchent de cet endroit. Et irradient le sol au fur et à mesure qu'ils s'approchent. Comme vous le savez, ils sont résistants aux stylets de capture. Donc, du coup, utiliser les Pokémon pour les arrêter est la manière la plus efficace. Donc, les Pokémon qui ont des dresseurs sont plus résistants pour... Ah d'accord. Ils sont plus résistants aux radiations. D'accord. Alors, bien que pour les humains, c'est un grand risque d'exposition pour les... Les Pokémon apparemment, ça les affecte moins. L'air n'est pas encore très toxique. Parce que c'est loin de l'épicentre de l'explosion et que c'est protégé par les montagnes. Cependant, il est tout de même important d'être précautionneux. Parce que tout le monde est prêt. Allons-y ! Ok, donc toi tu vas me soigner. Pour l'instant, ça va. Alors, mes Pokémon acier et moi-même allons vous aider à combattre ces Pokémon nucléaires. L'acier est le seul type qui résiste aux attaques nucléaires. Ah d'accord. En dehors du type nucléaire apparemment. Donc ça veut dire que mon Tractone sera bien à la fête là. Mais je vais quand même laisser... Non, j'ai peut-être... Je vais mettre un seul ourdeau devant peut-être. Parce que finalement, il s'est fait rattraper par... Par Archilès du coup. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais juste comparer les stats. Ouais non, il a quand même... Ouais ok, ils sont de même niveau mais il a quand même de meilleures stats. Bon lui, il est niveau 36, c'est ce qu'on part pas. Ouais non, il a quand même de bien meilleures stats quand même. Il est surtout beaucoup plus rapide. Donc ouais non, finalement, Archilès, il peut être quand même bien utile. Il en verra bien mais... Alors, notre but... Ouais, c'est d'utiliser... C'est de... Ouais, c'est de les empêcher de passer. Ok. On a trouvé... Ah d'accord, il y a des Pokémon et des personnes en danger. Nous devons les sauver. En avant. Bon. Bah oui, bah allez-y. Du coup, je fais quoi ? Moi, je les suis bêtement et puis... Bon, bah les amis, allons-y. Oh ! Un... Un mouton nucléaire ! Ok, donc dans cette zone-là, je pense qu'on ne va croiser que des Pokémon nucléaires, du coup. Pour l'instant, en tout cas. Je sais pas si ça sera comme ça tout le long du jeu ou s'il veut revenir à la normale plus tard. Mais en tout cas, là, ça va être le... Surtout d'après la carte, c'est la réserve naturelle. Donc euh... D'après la carte, encore une fois. Donc euh... Pour l'instant, il n'y a rien de bien intéressant. C'est... Bon, c'est les premiers combats. Là, c'est les premiers combats de la partie. Donc euh... De l'épisode. A part ça, on a presque 20 minutes de pur scénario. Donc on va faire quelques combats quand même. Et puis on va avancer un peu. Histoire de monter aussi un seul urdeau au niveau 30, là. Je sais plus ce qu'on m'a dit. C'était 42 ou 46 le niveau auquel il évoluait. Donc il y a encore un peu de temps, mais euh... Ça fait toujours un niveau de plus, là. On se rapproche d'un niveau de plus, là. On se rapproche gentiment. Bon, au moins on aura eu du scénario, là. Là, on aura eu pas mal de scénario. C'est déjà une bonne chose. Non, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne chose que le scénario soit... Qu'il y ait un peu de scénario. Parce que c'est vrai que dans les jeux officiels, il n'y en a pas énormément. Allez, bam. Au revoir. Pour l'instant, le jeu n'a pas l'air de trop laguer non plus. Ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, euh... Je pense qu'on va pas... Celui-là, on le connaît déjà. Ah, mais quoique je pourrais essayer de les capturer aussi. C'est vrai que je pourrais tenter de les capturer, ces Pokémon aussi. Ça serait pas une mauvaise chose non plus. Mais je sais pas si le type nucléaire est vraiment si utile que ça. Sans compter que, bon, de toute façon, là, un mouton, j'en ai déjà un. Après, un type nucléaire, oui, non, c'est pas tout à fait vrai. Ça sera utile d'avoir un type nucléaire, mais... Je sais pas si ceux-là, ils seront vraiment très très utiles. Ah bah... Regardez, euh... On dirait que ce sont des Pokémon... Que c'est un Pokémon en danger. Grahoux, Grahoux. Allez, euh... Affrontons-les ensemble. Ah bah voilà. Oh, mais moi j'ai envie de capturer celui de droite, alors. Attendez, c'est l'évolution de Raccoon, ça, euh... Mais en nucléaire. Bon, il est moins classe qu'en nucléaire, quand même, parce que... Oula, c'était quoi ce bug, là ? Ouh, et c'est quoi ce gros truc, là ? Déjà, lui, c'est... Mon Pokémon, on le voit même pas. Tellement le machin, il est obèse à droite, là. Bon, du coup, on va essayer de mettre Bachaf Kao et d'attraper l'autre. J'ai dit Bachaf Kao. Parce que du coup, lui, il est attaqué à ma place, donc... Du coup, lui, je risque de le mettre Kao. Oh ! Oh le bol ! Ok, donc là, je dois surtout pas... Bah je peux pas essayer de le paralyser, vu que de toute façon, il va le mettre... Sinon, l'autre con, là, il va l'achever. Donc, je vais essayer de lui balancer une super boule, puis on verra bien ce que ça va donner. Allez ! On croise les doigts. Intense... Intense cure. Enfin, l'évolution de Raccoon, quoi. Oui ! On l'a eu ! Parfait ! En plus, il est... Je l'aime bien, ce Pokémon. Bon, je préfère son sprite en pas nucléaire, parce que là, il est quand même bizarre. Voilà, vous voyez, là, le sprite, il est vraiment pas mal du tout. Mais ça veut dire que lui, il est ténèbre normal. Et donc là, du coup, celui-ci, il est ténèbre nucléaire. En plus, il nous enlève... Parce que là, sinon, il aurait une... Là, actuellement, il aurait une faiblesse... 4 fois... Ah oui, non, mais oui ! 4 fois au combat, mais il l'a quand même, vu que le nucléaire est faible au combat. D'accord, j'ai rien dit. Mais bon, ça nous fait toujours un Pokémon de plus. Allez ! Voilà ! Bien joué ! Voilà des... Quels skills impressionnants ! Maintenant, laisse-moi te soigner tes Pokémon. Pour ce qu'on a fait, c'est bon. Kéline, on a besoin d'aide ! Vite ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Salut, salut ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On va se passer par là, je pense. J'ai un peu... Moi, je pensais que la réserve naturelle, ça... Ah bah tiens ! Un score plan, là ! Oui, je me souviens du nom de ce Pokémon, maintenant en français, maintenant que vous me l'aviez dit ! Je l'avais oublié la dernière fois, mais... Enfin, dans les derniers épisodes. Que Gligard, c'est score plan en français. Moi, j'espérais que la réserve naturelle, ça serait un endroit où on pourrait croiser... Bah que ça serait un genre de parc safari, mais visiblement pas du tout. Ah bah je vais essayer d'y aller avec une Pokéball, tiens. Y'a presque plus de vie ou pire, j'aurais pu le paralyser aussi. Vu que je peux totalement... Mais ça va passer sans, donc tant mieux. Un Pokémon nucléaire de plus. Je sais pas s'il sert à quelque chose, les Pokémon nucléaires. Franchement, euh... J'en capture, là, parce que bon bah voilà, pourquoi pas, mais... Ah, encore un niveau, j'ai même pas vu qu'il était déjà au niveau 31. Alors, il fait apprendre... Tunnel ! Ouais, mais tunnel, c'est pourri ! Ouais, tunnel, c'est... En plus, c'est une attaque seule, on est d'accord, ouais. C'est une attaque seule, ouais, c'est ça ! Et puis, euh... Ouais, c'est un peu pourri, euh... Puis toutes mes autres attaques, elles sont bien. Je préfère avoir une attaque seule qu'une attaque rush, parce que des attaques seules, j'en ai sur d'autres Pokémon. Donc non, 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 laisse tomber. Euh, oui, yes. Non, ça me sert à rien. Non, en plus, tunnel, il faut attendre un tour et tout, puis après, ça vous laisse exposer. Donc non, c'est pas top comme attaque, j'aime pas trop. Bon. Au pire, on en aurait trouvé un, là, de Tanscur, là. Ouais, peut-être pas le combattre, du coup, on va avancer un peu. Pour l'instant, j'ai un niveau bien suffisant. Enfin, quoi que, euh... Y'a pas tant de différence que ça, mais les Pokémon sauvages, ils donnent vraiment pas beaucoup d'expérience, donc... Oh, au secours ! Ils sont trop nombreux, ils ont, euh... Ils ont, euh... Comment on dit, euh... Enfin, y'en avait plus que nos Rangers, quoi. Ils les ont, euh... Ils les ont, euh... Ah ! Je trouve plus le mot en français de overwhelming, là. Ils les ont, euh... Flûte. Ils les ont, ils les ont... Je sais plus. Je vous y mettrais certainement le mot, euh... Par dessus la vidéo, parce que ça m'énerve, je le trouve plus, là. Donc, ne t'inquiétez pas, sortez-moi, on va s'en occuper. Euh... Ah, ou c'est un homme Bird, aussi, euh... Ça peut se dire, mais je sais plus comment ça se dit en français, enfin... Si vous avez quelques bases en anglais, vous aurez compris le mot, euh... Par contre, il est un peu bugué, là, le sprite de, de, de... Du type, euh... Enfin, de mon père, du coup, euh... C'est, ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas si... J'ai l'impression qu'il était tout bugué, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, il me semble que Black, il était tout bugué. Il s'est téléporté sur la droite, je sais pas pourquoi. Je me demande bien ce que c'est que cette espèce de gros, euh... De gros, euh... De gros, euh... De gros truc, là. D'ailleurs, un... Un boxeur. Enfin, il y avait des gun box. D'ailleurs, un macaque boxer, peut-être. Et puis, comment on le voit de dos ? C'est pas très pratique pour savoir, euh... Mais bon, on va l'achever, hein. Voilà, tac. Bon, bah voilà. Il a dressé ces deux Pokémon-là qui étaient en surnombre contre les rangers tout à l'heure. Quoi ? Il sent l'énergie de son Empirilla qui est en train de partir. Mais tu te fous de moi, on a fait deux combats, là. C'est vrai. C'est bon, euh... Ne vous inquiétez pas, euh... Tout va bien aller, maintenant. Oulah ! Les rangers s'occupent de vous. Ah, puis il y en a deux autres qui nous... Oh, c'est des Harbok, ça, non ? Bah oui, oui, mon Pokémon, il combat toujours bien. Ohlala ! Ça veut dire que je vais devoir me débrouiller tout seul. Bon, au moins comme ça, ça me laisse une chance de le capturer. Ah, zut ! Par contre, il y en a... Il y en a deux que je pourrais capturer. Harbok ou Barande. Bon. Mais le problème, c'est que je ne peux pas capturer les deux. Donc j'ai envie de capturer Harbok. Parce que là, honnêtement, je le trouve vraiment classe, quand même. Non, franchement, là, avec le... Je veux dire, en nucléaire, il est vraiment classe, là, avec l'espèce de sigle atomique, là, sur la... Enfin, j'allais dire sur la poitrine, mais enfin, ouais, avec le sigle atomique, là. Je trouve ça vraiment classe. Ça ne va pas faire du bien. Non, non, bah oui, non, franchement, je le trouve pas mal. Oh, il m'a attaqué Half-Life, attention ! Ah, puis je crois que c'est une attaque qui, du coup, enlève pile la moitié de votre vie, si j'ai bien compris. J'ai l'impression, en tout cas. Alors, Don Sparse, tu vas te reposer. Archilès, tu vas balancer un... Flame Wheel... Ouais, on va faire ça comme ça. Ouais, non, 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 non. On va pas faire ça comme ça. Euh, non, on va plutôt essayer de le... Voilà, on va balancer Roulade. Comme ça, ça va l'affaiblir un peu, pendant que lui, il l'achève. Je vais essayer de capturer Harbok, comme ça. Allez, on va essayer de faire ça comme ça. Au pire, si je foire, c'est pas grave, mais... J'aurais bien le capturer, là, le Harbok. Je le trouve assez cool, franchement, nucléaire, là, avec le... Avec le sigle sur la poitrine, là. En plus, il a l'air d'avoir plein d'attaques nucléaires. Ah, merde, j'avais oublié ce truc. C'est vrai que Harbok, il a une capacité qui le soigne de ses altérations d'état. Attendez, attendez. Ah oui, oui, non, ok, d'accord. Bon, bah, du coup, je vais essayer de le capturer comme ça. Je peux plus l'affaiblir, maintenant. Enfin, le paralyser. Donc, je vais balancer une Super Bowl, il va verra bien. Quoi ? Pourquoi on peut pas ? Mais pourquoi je peux... Mais c'est con. Il y en a plus qu'un de Pokémon, là. Merde, c'est-à-dire que je suis obligé de le mettre KO, c'est ça ? C'est pourri. Je voulais le capturer, moi. Pourquoi je peux pas le capturer ? OUCH ! Merde ! De toute façon, il est KO, Harbok, maintenant. Ah, c'est con, j'aurais bien voulu le capturer, il était... Moi, je le trouve cool avec son... Ah, oh, parfait, il a raté son attaque. Ça, c'est plutôt bien, alors. Tu veux dire que j'ai peut-être une chance de le capturer ? C'est peut-être parce qu'il attaquait Roulades que ça marchait pas ? Donc oui, on va envoyer un autre Pokémon. On va envoyer Tracton, comme ça il y aura peu de risques. Ça peut me dire que je peux pas utiliser une Pokéboule, maintenant. Ah bah voilà, ok, d'accord. Donc je pense que c'est parce qu'il utilisait Roulades que ça fonctionnait pas. Je suppose. Attention. Oui, parfait, on a un Harbok. Et nucléaire avec ça, attention. Il choisissera quoi, du coup, poison nucléaire ? C'est ça, ouais. Bon bah parfait. Non, non, ça va aller. On a un serpent atomique, maintenant. C'est parfait. Oh, merci. On t'en doit une. Oui, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que tout le monde est incompétent dans le monde des Pokémon ? C'est incroyable. On dirait que les Pokémon nucléaires se sont en train d'arriver. Non, 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 non. Nous ont fui, pardon. La zone est sécurisée. Venez avec nous, on va aller à un endroit sûr. Alors je ne peux pas te remercier assez pour ton aide. Si tu n'avais pas été capable de nous en sortir à la dernière minute, on aurait été dans de sérieux problèmes. Ouais, enfin, ton Pokémon était encore totalement en état de combattre, mais c'est pas grave. Je suis si heureux de te voir combattre avec tes Pokémon. Ça me donne envie de... J'aurais dû apprendre à mieux te connaître avant. Nous en avons terminé comme remerciement de ton aide indispensable aujourd'hui. S'il te plaît, prends ceci. Ah, là. La CS Force. Ça, c'est gentil. Maintenant, s'il te plaît, va le plus loin possible de cet endroit que tu peux. Tu as quatre badges d'arène, n'est-ce pas ? Je ne sais pas beaucoup. Je ne sais pas grand-chose à propos des Pokémon. Mais je suis à peu près sûr que le prochain est à Amatory Town. Tu vas devoir traverser Baikal Rainforest. Mais comme tu as l'air de très bien t'occuper de tes Pokémon, il n'y a aucune raison que tu ne t'en sortes pas. Attendez, il a dit quoi ? Je ne me souviens même plus du nom qu'il m'a dit, là. Mais ça doit être à droite, du coup. Parce que là, on a tout visité, là. À mon avis, là, on a vraiment tout visité. Ouais, je pense que, à la suite, il va falloir continuer vers la... On va traverser la Fire Valley, les parts Hales, là. Parce que là, il y a le Processor Cypress. Ouais, je pense que ça doit être à l'Est, du coup. Enfin, je ne vois pas d'autre explication. Pour moi, là, ça va être à l'Est. Du coup, je vais aller me soigner tout ça. Et puis, je vois qu'on a une demi-heure, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. On peut appeler ça un épisode, là. On a fait avancer le scénario, on a sauvé du monde et tout. Et donc, maintenant, on va aller chercher notre cinquième badge d'arène. Même si, il y a quand même eu une explosion nucléaire, et puis on n'a pas l'air de faire grand-chose pour contre ça. Mais bon... Le truc, c'est que voilà, il y a des explosions partout, mais on ne sait pas pourquoi. J'aimerais bien commencer à... Enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi, moi, personnellement. C'est quand qu'on m'envoie à enquêter dans une autre centrale. Parce que c'est un peu gros, quand même, le coup du... Elles explosent par hasard, quand même. J'ai quand même un gros doute que ce soit à chaque fois des accidents. Donc, Dunsparce est monté au niveau 31. Bon, c'est vrai que la petite crotte, là, elle n'a pas gagné beaucoup d'expérience, mais bon, tant pis. Pour l'instant, on en a 4 qui sont à peu près sûrs d'être dans l'équipe. Donc, ils sont en train de bien gagner un niveau. Les amis, je pense que cette fois-ci, là, on a fait un épisode relativement complet. Ce que je vous propose, donc, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On n'a pas capturé tant de Pokémon que ça, quand même. Ouais, voilà, je vais jeter un coup d'œil à Harbok. Bon, allez, ça attaque qu'il a. Alors, il a quoi ? Il a Radioacide. Et Nuclear Waste. Ok, donc, ça, ça, ça doit... Ok, d'accord, ça empoisonne gravement. Et Radioacide, c'est spécial. Ah, ça a l'air... Ah, et ça peut brûler. Bon, pourquoi pas. Ça a l'air assez puissant. Dommage que ce soit spécial, parce que... C'est pas un Pokémon qui est puissant spécial, Harbok, mais pourquoi pas. Bon, allez, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je pense que la prochaine fois, justement, on va aller à l'est de la ville. Et puis, on va continuer tout simplement notre voyage en direction de l'est, tout simplement. Si c'est bien par là qu'il faut passer, mais je pense que oui. On verra bien. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous. C'est... 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 C'est...